... C'est un plaisir de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Vous le savez, depuis ce ventredi soir, le Bénin est secoué par une affaire de drogue qui éclabousse l'opérateur économique Sébastien Germain-Adjavon. A ce propos, vous suivrez le point de presse donné ce lundi par Badirou Lawani, procureur de la République, près du tribunal de première instance de Cotonou. Demain, 1er novembre, l'Église catholique va célébrer dans le monde entier la fête de Toussaint. Quelle est l'origine de cette fête et quels comportements devraient avoir les fidèles catholiques en cette occasion ? Éléments de réponse avec le père Jean-Claude Coudessa dans ce journal. D'autres informations viendront meubler cette édition. Voilà pour le sommet. La suite, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Je l'annonçais en titre depuis ce ventredi, une affaire de drogue et clabousse l'opérateur économique Sébastien Germain-Adjavon qui est gardé à vue à la brigade territoriale de Gwito à Cotonou. A cet effet, le procureur de la République était face à la presse dans l'après-midi de ce lundi. Badirou Lawani, procureur de la République, près du tribunal de première instance de Cotonou, à travers cette sortie médiatique, a donné les explications du parquet par rapport à cette affaire. Je vous invite à le suivre au micro de Helmut Komlanvi et Denis Marouya. Dans la matinée du vendredi 28 octobre 2016, le paquet près du tribunal de première instance de Cotonou a reçu l'information selon laquelle un conteneur qui contenait des produits prohibés se trouverait dans l'enceinte du port de Cotonou. Une enquête a été dès lors ouverte et a conduit d'abord à la découverte d'une quantité de 17,265 kg de substances qui, à considérer les tests effectués par les spécialistes, seraient de la cocaïne. A partir de ces éléments, de fait, et conformément aux dispositions légales en la matière, l'enquête a démarré avec l'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et des stupéfiants au CETI. Pas souci d'efficacité et de cohérence dans la conduite de l'enquête, une commission misse d'enquête judiciaire a été mise en place. Il est à noter qu'à la suite de cette découverte, quatre personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants ont été interpellées et gardées à vue pour les nécessités de l'enquête. Il s'agit de personnes, dirigeants ou agents de sociétés ayant un rôle actif ou non dans la chaîne de l'importation de produits majoritairement retrouvés dans le conteneur en cause. Il est à préciser que 1. Deux conteneurs ont été embarqués depuis le Brésil à destination de la société Common SA au Bénin. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embattement. Il n'était que deux. 2. Les deux conteneurs dont les numéros de série se suivent, le premier portant le numéro C, 16-10-10-49, et le second, le numéro C, 16-10-10-48, ont été transbordés à Las Palmas en Espagne avant d'être acheminés sur Cotonou le 26 octobre par le navire MSC Sophie après une escale à Lagos. 3. 24 heures avant l'arrivée du navire à Cotonou, soit le 25 octobre, La société Common SA, destinataire des deux conteneurs, a déposé auprès des services de douane des déclarations sommaires devant lui permettre, par le biais d'une procédure spéciale, de procéder à l'enlèvement immédiat des dix conteneurs dès leur débarquement du navire et à leur acheminement direct sur le terminal à conteneurs de la société Sokotrak Sall-Sizal-Djefa-Semekoudji. Les formalités douanières définitives et les éventuels contrôles douaniers ne devront se faire qu'à Djefa sur le site de la société. 4. C'est dans ces conditions que des informations nécessitant une inspection des conteneurs sont parvenues au service béninois dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre les stupéfiants. En raison de cette découverte et des besoins d'enquête, des mesures de placement en garde à vue ont été prononcées et ont dû être prorogées à l'encontre des personnes mises en cause. L'équipe des enquêteurs s'active, suit mes instructions, dans la poursuite des investigations en toute sérénité et professionnalisme en vue de la suite procédurale pertinente à y donner dans les meilleurs délais. En raison de ce que seul le paquet a en l'État pouvoir de s'exprimer sur les affaires dont est saisie la justice, je me ferai le devoir, pour autant que ce sera nécessaire, aux droits de citoyens à être informés et en conformité avec la législation en vigueur, de vous faire part en temps opportun des suites de la procédure. J'invite tout le monde au calme. Je vous remercie. Il faut dire que ce lundi matin, une immense foule munie de banderoles scandèrent en chœur, libérées à Javon, devant la brigade territoriale de Béto. Sur place, les reporters de DNTV ont rencontré les secrétaires généraux des syndicats de travailleurs comme la CGTB, la CSA Bénin, la COSI Bénin, ainsi que maître Kato Atita, qui se sont confiés au micro EDNTV de Elmoud Komravi et Denis Marouya. Suivez plus tôt. Il a été auditionné hier soir. Cela est vrai, mais la suite, maintenant, le mouvement qui va suivre, c'est à la décision du procureur de la République. Je pense que ce n'est pas une affaire juridique. C'est plutôt une affaire politique. Il faut un problème politique, il faut trouver une solution politique. Il n'y a que le garde des Sceaux et où le chef de l'État, le premier magistrat du pays, le chef suprême des armées, qui peut décider de la fin de ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi on a dit qu'on va le présenter devant le procureur ce matin ? On est allé là-bas, il n'est pas arrivé. C'est une grave privation des libertés. On est interdits de visite. On ne peut pas lui rendre visite pour voir dans quelles conditions il est. C'est pour ça que nous, on est venus. On a qu'à transférer le bonhomme devant les tribunaux pour qu'on tranche, pour que nous sachions là où nous allons. Sinon, c'est suffisamment grave. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes. Vous avez vu ? Une détention arbitraire, illégale, depuis plusieurs jours. Et on l'a consigné, confiné quelque part. Et maintenant, on nous empêche de le voir. Je crois que le Bénin, on est en train de retourner à une autre époque. Mais je crois que le peuple Bénin doit rester debout. Nous ne pouvons pas accepter ces pratiques qui sont d'un autre temps. Si on reproche à quelqu'un quelque chose, il est présumé innocent. Et on ne peut pas le garder sans lui dire les charges, le détenir de façon arbitraire, et on ne peut pas le rencontrer. Non, je crois que ça ne va pas dans notre pays. C'est inquiétant ce qui est en train de se passer. C'est inquiétant. Et je crois que tous les Béninois sont en train de voir que notre pays, le Bénin, est en train de changer. Dans le sens négatif. Retour à présent sur le récapitulatif de cette affaire qui a démarré depuis vendredi nuit et qui met en cause l'opérateur économique Sébastien Germain-Ajavon. Le président du patronat béninois est gardé à vue dans une affaire de drogue retrouvée dans les conteneurs de son entreprise. Suivez plutôt. Vendredi 28 octobre 2016, il vient tout juste d'être 18h. Le Bénin apprend avec stupéfaction l'interpellation de Sébastien Germain-Ajavon au sortir d'une conférence de presse. L'opérateur économique, arrivé 3e de la dernière présidentielle béninoise, se retrouve cité dans une affaire de trafic de drogue. Tout commence dans la matinée de ce même vendredi. Au port autonome de Cotonou, une unité des forces de sécurité découvre dans l'un des conteneurs du groupe Kajav Komon appartenant à Adjavon, 18 kg de cocaïne. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2016, nous avons eu une information selon laquelle un conteneur qui devrait être dépôté dans une grande structure de la place contiendrait une quantité importante de drogue. Nous avons rapidement identifié le conteneur. C'est ainsi que nous avons procédé à l'ouverture et à la fouille du lit conteneur en la présence constante des services de l'État. nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Dès lors, tout ira vite et même très vite. Informé, Sébastien Germain-Javon tient à ne pas se mûrer dans le silence. Devant la presse nationale et internationale, il donne sa lecture des faits. Nous recevons des centaines, des milliers de conteneurs. Comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur, il y avait de la drogue? Alors, il faudrait que le gouvernement de la rupture fasse la lumière. Nous avons constaté que les plans qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. d'habitude, quand on constate ces anomalies, on appelait seulement les experts maritimes. Et ça, ça permettait à l'expert maritime, à nous-mêmes, aux consignataires, à l'armement, de se faire représenter pour compter si éventuellement, en violant les plans, il n'y a pas eu vol. On m'avait déjà prévenu. Ces derniers temps, on m'en a dit pour dire qu'ils vont essayer de me mettre quelque chose pour me créer des ennuis. Mais je suis là. Dieu est au contrôle. A peine sa conférence de presse terminée, le voilà aux mains des gendarmes venus l'arrêter. La suite, tout le monde la connaît. Ni la compagnie de gendarmerie maritime du port, ni l'ossertie de l'office de répression du trafic illicite de drogue ne voudront gérer l'affaire. Ajavant sera finalement retenu à la compagnie de gendarmerie de Cotonou. Il n'en fallait pas plus pour que ses avocats crient dès le matin du samedi à une détention arbitraire. On ne sait pas pourquoi il est retenu. Aucune procédure n'a été ouverte. Aucune notification de garde à vue et de ses droits n'a été faite de sorte que je considère qu'il est en détention arbitraire et illégale. Je peux vous dire que nous sommes dans une zone de non-droit, une zone d'illégalité au regard des règles du code de procédure pénale qui prescrivent que dès la première heure de privation de liberté, ce qui est le cas, le mis en cause sache ce qui lui est reproché et soit dans ses droits pour se défendre. La procédure a été mal enclenchée. Elle est viciée dès l'origine puisque les droits fondamentaux n'ont pas été observés. Et je crois qu'il serait plutôt de sagesse compte tenu de la minceur des accusations colportées par la rumeur puisqu'il n'y a aucune notification officielle. Il serait de bon alloi que tout le monde revienne au calme et à la sagesse et que l'on considère que cette affaire n'a jamais eu lieu. Selon le paquet de Cotonou, l'enquête a été confiée à l'Ossertide. Or, jusqu'à présent, notre client, M. Sébastien Adjavan, n'a pas été auditionné. auditionné. En somme, M. Sébastien Adjavan est privé de sa liberté d'aller et venir de façon évidemment arbitraire. Ce qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme garantie par notre Constitution et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En attendant que la justice béninoise ne fasse toute la lumière sur cette affaire, on croise les doigts jusqu'à son dénouement. Nous venons d'apprendre que le Collège des avocats de Sébastien Germain Adjavan tient en ce moment même une conférence de presse. Vous en aurez la teneur dans nos toutes prochaines éditions. Allons à présent à Porte-Nouveau pour parler des audiences publiques en commission dans le cadre de l'étude du budget exercice 2017 ce matin. Ce sont les syndicalistes qui ont fait part de leur observation sur le budget, sur le projet de budget. Dans l'après-midi, les membres de la société civile à savoir Alcler et Social Watch étaient en commission pour également parler de leurs constats relatifs à ce projet de budget. En attendant le point complet dans nos prochaines éditions, suivez ici un extrait des propos du syndicaliste Anselm Amoussou à la sortie de cette audience. Il est au micro d'Amen Didier Rompouenoudi et Romaric Tevouchi. Nous avons eu une bonne écoute des députés à l'Assemblée qui ont écouté les préoccupations soulevées par les travailleurs et qui ont pris l'engagement de faire les efforts qu'il faut pour que ces préoccupations-là soient prises en compte par le gouvernement dans le cadre de l'étude et du voteur du budget en question. Ils nous ont juste demandé quelques précisions, notamment un document de synthèse de toutes les préoccupations que nous avons eues à soulever et nous avons à notre tour pris l'engagement de leur faire parvenir ce document-là le plus rapidement possible. Nous avons déploré que le gouvernement ne puisse pas copier ce modèle-là de pratique et reste dans une logique où les syndicats de travailleurs finalement sont mis devant le fait accompli par rapport au contenu du budget. Nous n'avons pas été associés en amont à l'élaboration de ce budget. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons fait les remarques c'est qu'en parlant des mesures sociales de façon générale c'est que le document pêche par l'absence d'une mesure sociale forte pour prendre en compte le taux de pauvreté grandissant dans notre pays. En gestion des travailleurs aujourd'hui on note qu'avec l'arrivée du gouvernement il y a eu un certain nombre de mesures qui ont consisté à supprimer des avantages aux travailleurs. Et dans le projet du budget actuel que nous avons envoyé dont nous avons parlé il se fait qu'il n'y a pas de mesures palliatives pour remettre en selle un certain nombre d'avantages qui ont été habituellement supprimés aux travailleurs. Ce lundi, au ministère de l'Économie et des Finances le Sintrasèche a organisé un sit-in pour présenter au directeur du cabinet du dit ministère leur point de revendication sous les salakos et les travailleurs affiliés au Sintrasèche menacent passer à des grèves de 112 heures sans service minimum dès la semaine prochaine. Reportage. Ils avaient menacé de recourir à nouveau à un sit-in et les voilà à l'oeuvre. sous les salakos du syndicat national des travailleurs et des services de la santé humaine et ces syndiqués passent ainsi à l'action faute de satisfaction de leurs revendications. Face au mutisme du gouvernement ils ont manifesté ce lundi matin dans la cour du ministère des Finances et de l'Économie pour penser-t-il présenter au ministre Romuald Wadagny leurs revendications. Maire Romuald Wadagny ne se présentera pas. C'est son directeur de cabinet Servet Adjovi qui a reçu des mains de soulaisse à l'accord de la motion du Sintrasèche qui se résume en plusieurs points. Les participants à la présente manifestation de protestation organisée par le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin Sintrasèche exigent la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le projet de revêtement en agents contractuels de l'État la correction des disparités catégorielles des paramédicaux agents contractuels de l'État l'adoption du décret issu de la relativité du statut particulier des corps des personnels de la santé la modification des tests en vue de l'organisation des corps professionnels pour les agents contractuels de l'État la remise des contrats et le paiement des salaires avec rappel à tous les agents contractuels de l'État de la promotion 2014 l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin le paiement des rappels de la prime de risque et de la prime spécifique au titre du second sommet 2015 en une seule tranche le paiement des heures supplémentaires du haut travailleur de nos hôpitaux fustige le refus de dialogue érigé en système de gouvernance par les ministres du président Patrice Salon condamne la poursuite de la politique de rélégation des problèmes de la santé au second plan dénonce la décision du gouvernement de Patrice Salon visant à privatiser la santé des Béninois au tour de Cervé de lancer un appel je voudrais nous inviter à la patience et au dialogue parce que c'est en nous parlant en tant que Béninois que nous allons trouver les solutions à nos problèmes il faut qu'on se parle je puis vous rassurer également que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble sur les points que vous avez évoqués mais le ministère de l'économie des finances reste ouvert comme d'habitude au dialogue ce site-in est le dernier avétissement qui débouchera ensuite sur des grèves de 72 heures par semaine sans service minimum qui commence le 8 novembre prochain le gouvernement est donc invité à réagir au plus vite pour le bien des usagers de nos centres de santé vous venez donc de suivre un reportage d'Antoinette Sago de Roland-Antonique et de Fréjus Fiorci je vous l'annonce en titre demain 1er novembre 2016 la communauté chrétienne du monde entier va célébrer la fête des saints dénommée Toussaint comme toutes les années l'église catholique va commémorer tous les saints de ce monde qui ont dévoué leur vie au Seigneur dans leur oeuvre et dans leur postulat et quelle est l'origine de la Toussaint et quel comportement le fidèle catholique doit avoir en ce jour du 1er novembre les précisions avec le père Jean-Claude Mlessa il est au micro d'Antoinette Sago et d'Amiens Pedro quand on parle de la Toussaint c'est la fête de tous les saints connus et inconnus parce que dans l'église il y a beaucoup de saints que nous invoquons donc qui sont connus mais il y a d'autres chrétiens qui aussi ont mené une vie sainte et qui sont aujourd'hui en communion avec Dieu ceux-là aussi sont des saints cette fête remontent au 7e siècle par le pape Boniface IV qui a consacré le Panthéon romain qui est un endroit où les romains vénéraient les dieux romains alors en cette année en 610 précisément ce pape a voulu consacrer ce lieu plutôt à l'honneur des martyres cette fête c'était souvent au temps pascal mais après au 8e siècle il y a eu un autre pape qu'on appelle le pape Boniface IV qui en 835 à l'occasion de la dédicace d'une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome a permis que cette chapelle porte tous les saints comme l'empreinte spéciale alors cette dédicace a été faite un 1er novembre et dès lors à partir de cette date là on a commencé par fêter la Toussaint le 1er novembre c'est une fête d'obligation donc tous les chrétiens doivent aller à la messe pour louer le Seigneur en rendant grâce pour ces saints donc pour ces personnes qui ont adoré Dieu en esprit et en vérité qui ont aimé le Seigneur qui aussi ont aimé leur prochain et comment cela se doit c'est un appel universel et lancé non seulement à tous les chrétiens mais à tous les hommes à mener une vie une vie correcte une vie sainte une vie tournée vers Dieu pour qu'un jour tous nous puissions aussi être en communion avec Dieu et comme les saints bonne fête bonne fête de Toussaint alors à tous les chrétiens du monde entier et passons passons à présent à une note culturelle avant de continuer cette édition 5 ans après son spectacle de la baïonnette à la plume le slameur rappeur c'est Jean Marcus c'est à nouveau produit sur la scène de l'Institut français du Bénin c'était ce samedi 29 octobre 2016 à travers le spectacle Tribal Poétique Show un mélange de genre avec pour seul objectif 10 démos pour toucher revivez les moments forts de ce spectacle avec Amir Darekba et Damien Pedro c'est un mélange de genre un voyage à travers le slame la poésie le rap ou encore de la musique moderne d'inspiration traditionnelle et pour le faire rien de mieux que des mots des mélodies de la percussion C'est une invite dans son univers celui des beaux mots des mots moins beaux qui minent nos sociétés un univers fait d'engagement d'éveil de conscience de magnification de la femme un univers de sublimation de la plume de l'écriture comparer son détour à une femme à qui on pourrait faire l'amour Tribal en vérité pour dire un peu traditionnel un peu retour au sauce à travers bien sûr les différents sons qui ont été joués vous avez vu les musiciens qui se sont succédés derrière moi ce sont des gens qui maîtrisent la musique de chez nous donc on a en vogué dans divers horizons mais tout en restant collés aux musiques du terroir poétique évidemment parce que je fais du slame et donc de la poésie et donc on reste dans un univers poétique en langue française bien sûr mais sans oublier les réalités de chez nous c'est chaud parce que évidemment vous avez vu autrefois on pensait que quand c'est du slame qu'il fallait que des intellos s'asseillent croise les pieds et entendent quelqu'un lire dire son poème mais là vous avez compris qu'avec du slame et de la poésie on peut danser et donc on a fait danser les mots sans faire forcément du rap sans faire forcément de la chanson le tribal le poétique show c'est aussi beaucoup de guests des invités des chanteurs comme Koudi Fagbemi Don Metok Djini Djela des instrumentistes tels que Meshak Adjaro Dali les Gambris Brass Band pour ne citer que ceux-là et comme on pourrait s'en douter des slameurs c'est un spectacle de verbes et de mots c'est un spectacle de conscientisation d'engagement pour chacun de nous en tant qu'Africain Pour moi c'est un sergent qui a quitté son camp militaire pour se retrouver dans du tribal donc on complète avec du mouvement culturel artistiquement parlant Tribal Poétique Show on voit déjà un Africain qui retourne complètement dans ses origines qui essaie de ramener le public dans les temps immémoriaux leur présenter la poésie du Bénin la poésie qui se fait par des Béninois et qui s'impose à l'international avec une musicalité un mélange de différents sortes de rythmes et la pensée du leader qu'est c'est Jean-Marcus celui-là qui a connu déjà l'histoire de l'armée qui a fait l'armée et qui connaît ce que c'est que la rigueur la discipline dans l'utilisation des choses de la vie il ne fait que récluter cela dans son texte Celui qui est journaliste, animateur à la radio comme à la télé mais avant tout l'un des précurseurs du mouvement rapologique au Bénin avant que d'en être pour l'islam a sorti récemment un single intitulé Les oubliés de la nation à travers lequel il dénonce la politique politicienne et parle des laissés pour compte un single extrait d'un album qui sortira dans les prochains mois à n'en point douter les néophytes pourraient se perdre au milieu de tout ce mélange de genre pour Marcus le sergent qui a préféré le micro et la scène aux casernes le tribal politique show c'est d'abord et avant tout du spoken word du mot dit le plus important étant de communiquer des émotions C'est ici donc que se referme cette édition réalisée par Moïse Pativor Chimène Claudia Dossou était à la prise de son Fouéjus Fiossi dans ce studio merci de nous avoir suivis bonne suite de nos programmes nos informations continuent sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv Bonsoir Sous-titres